AgFM vous propose aujourd'hui de découvrir le métier d'agent immobilier et d'en savoir un peu plus dans le domaine. Pour ça, je rencontre Nicolas Letellier, agent immobilier sur Cherbourg, qui va nous aider à bâtir des connaissances solides sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier ? Quel est le rôle d'un agent immobilier ? Agent immobilier, ça veut dire différents métiers. Dans la tête des gens, beaucoup pensent que l'agent immobilier est uniquement là pour vendre des biens, maisons, appartements. Agent immobilier, en fait, c'est plus que ça. C'est à la fois de la transaction, mais c'est aussi un gestionnaire de biens qui s'occupe de louer des appartements ou des maisons pour un propriétaire. C'est aussi assumer le syndic de copropriété. C'est enfin vendre des biens commerciaux, faire de la promotion immobilière. Ça regroupe en fait différents métiers. Quelles sont les études pour en arriver à devenir agent immobilier ? Aujourd'hui, il faut minimum bac plus 3 pour permettre d'avoir les cartes nécessaires à la réalisation de la fonction d'agent immobilier. En fait, il y a trois cartes professionnelles. La carte T qui permet d'exercer l'activité de transactionnaire. La carte G qui permet de faire de la gestion de biens. Et la carte S, enfin, qui vient de sortir dernièrement, qui permet de faire du syndic de copropriété. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier ? C'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire ? Oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit, en fait. Qu'est-ce qu'il faut pour être agent immobilier ? Il faut d'abord aimer les gens. Il faut avoir l'envie, faire preuve d'empathie et surtout, surtout, être à l'écoute des gens comme dans tout métier de commercial. Là, une question que beaucoup de Français se posent. Comment est-ce qu'on peut être sûr d'acheter ou de louer à un bon prix ? Je serais tenté de dire qu'il faut impérativement passer par un professionnel de l'immobilier. Pourquoi ? Tout simplement parce que le professionnel de l'immobilier est là pour avoir une valeur objective d'un bien. Il doit faire abstraction de tout sentiment subjectif. Quand un vendeur veut vendre son bien, il a toujours plus ou moins l'impression que son bien est le plus beau du monde. Il a un passé, il a un affectif avec ce bien. C'est pareil aussi pour les propriétaires bailleurs. Donc notre métier, en fait, c'est de faire comprendre à un propriétaire quelle est la valeur réelle de son bien, que ce soit à la location ou à l'achat, et de permettre d'assurer à un locataire ou à un acquéreur d'acheter ou de louer un bien au prix réel du marché. Et justement, le marché de l'immobilier sur Charbourg, localement, comment elle se porte ? Alors, il faut y aller. Il faut acheter. Toutes les conditions sont requises pour acheter un bien aujourd'hui. Des taux d'intérêt très très bas, 2% à peu près, suivant l'apport personnel, c'est du jamais vu. Jamais vu. Vous avez également les prix qui ont baissé de manière importante ces dernières années. Depuis la crise de 2008-2009, les biens ont baissé en termes de prix. Et depuis l'année dernière, on sent un regain des transactions, à peu près 10 à 15% d'augmentation des ventes. Dès l'instant où on est un petit peu rassuré quant à son avenir professionnel, que l'on sait qu'on va rester sur Charbourg ou ses environs pendant 2 à 3 ans, il ne faut pas hésiter et acheter un bien aujourd'hui. Il faut sauter sur l'occasion, alors. Est-ce que vous auriez un petit conseil futé, un conseil immobilier pour les auditeurs d'AgFM ? Alors, je pense que quand on veut acheter ou louer un bien, il faut être à l'affût. Aujourd'hui, tout va très vite dans la société. Et je pense que les gens qui veulent louer ou acheter un bien ont tout intérêt à se rapprocher d'un professionnel et à souscrire des alertes e-mail pour être tout simplement avertis en priorité et avant les autres. Et donc, la question de la fin, le mot de la fin, il y a une médiatisation du métier depuis quelques temps maintenant avec Stéphane Platza et son émission. Qu'est-ce que vous en pensez de cette émission, justement ? Cette émission a fait prendre conscience aux gens qu'il fallait rendre la visite agréable pour un consommateur, acquéreur ou locataire. Des choses tout bêtes, quand vous avez une visite d'un bien, que vous êtes vendeur, il faut éteindre la télé, il faut ranger le chat, le chien. Les gens ne sont pas là pour attendre de vous, que vous leur expliquiez votre vie. Ils sont là pour visiter votre bien et laisser surtout le professionnel faire, se mettre en retrait lors de cette visite. L'acquéreur, il est là pour votre maison et pas pour vous, vendeur.